Silence des autorités algériennes et suisses après l'assassinat d'une touriste suisse. D'après des informations publiées par l'AFP, le journal Libération et 20 minutes, une touriste suisse aurait été assassinée il y a dix jours alors qu'elle se trouvait avec quatre autres personnes en vacances à Djanet, dans le sud-est de l'Algérie. Vendredi 11 octobre, elle était attablée à la terrasse du Café Scanner, au centre-ville, juste à côté de l'ONAT, l'office de tourisme de Djanet. Cette oasis, située à 2300 kilomètres au sud d'Alger, est considérée comme l'un des joyaux touristiques de l'Algérie, selon la presse algérienne. Mais ce 11 octobre, en quelques minutes, l'insouciance offerte par ce cadre idyllique a basculé. La touriste suisse, dont l'identité n'a pas été divulguée, aurait été attaquée et brutalement égorgée par un homme muni d'une arme blanche. Elle a été évacuée sur l'hôpital de Djanet, où elle a perdu beaucoup de sang. Les médecins ne sont pas arrivés à la sauver, explique une source, en étroite relation avec des gens sur place. Deux hommes auraient été interpellés, l'un d'eux arrêtés par la population elle-même. Ce sont deux gars du nord du pays, venus ici depuis six mois et habillés en Touareg. Sans qu'on sache s'il s'agit d'un acte isolé ou revendiqué, croient savoir la même source. Laquelle ajoute, pour l'instant, c'est totalement étouffé. Rien ne sort, même sur les réseaux sociaux. Sur place, le mot d'ordre, c'est silence radio. Tout le monde s'y plie. Contacté par Libération lundi 21 octobre, le ministère suisse des Affaires étrangères a pour la première fois confirmé avoir eu connaissance de la mort violente d'une citoyenne suisse le 11 octobre dans le sud-est de l'Algérie et expliqué avoir pris en charge le groupe de quatre personnes qui se trouvaient avec elle, depuis évacuées vers la Suisse, tout en ajoutant qu'aucune autre information ne sera donnée. Reste qu'on peut s'étonner qu'en 2024, un assassinat aussi violent dans une région touristique n'ait été répercuté nulle part depuis dix jours, et notamment par les autorités algériennes. Il est vrai que ce meurtre peut réveiller les mauvais souvenirs des années de plomb dans un pays qui mise désormais sur le tourisme pour dynamiser son économie. L'Algérie a accueilli 3,3 millions de touristes en 2023, dont 2,2 millions d'étrangers, et 800 000 visiteurs étrangers rien qu'au premier trimestre 2024. La délivrance de visas, pour la première fois dans l'histoire récente du pays, a été largement allégée. Et l'Office national du tourisme ne cesse de promouvoir la Destination Algérie, qui a déjà permis d'engranger 1,6 million de dollars en 2023. Or, c'est justement à deux pas de l'antenne locale de cet organisme que la touriste suisse a été assassinée à Janet. Cette oasis qui jouxte le parc national de Tassili-Nadger, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, constitue l'une des destinations les plus prisées par les touristes étrangers, mais aussi algériens. Longtemps zone interdite, comme tout le sud de l'Algérie, pour cause d'insécurité, cette région aux paysages époustouflants, alternant déserts et roches gigantesques, semblables à des statues de pierre, s'est ouverte très récemment au tourisme. En 2022, cette année-là, avec l'inauguration d'une liaison directe Paris-Janet, cette destination attirait déjà près de 3 000 touristes. Elle accueille désormais au moins 150 touristes par semaine. « On vient une fois à Janet et on a envie d'y retourner », souligne un touriste dans une vidéo YouTube, évoquant un pays sécurisé et des gens hospitaliers. Depuis le meurtre de la touriste suisse, la sécurité a été renforcée, et notamment les barrages militaires. Une enquête aurait également été ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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